Il va assurer son départ Jean-Michel Bazir avec Elorius de Hiez, l'un des favoris. C'est parti et c'est mal parti notamment pour le numéro 6, Emblème Orange qui est en train de perdre du terrain à l'arrière, qui va perdre même toute chance. Très bon départ en revanche pour Eclat de Quick le numéro 14, pour Express de Litton également le numéro 12, avec non loin le favori Elliot Dambry qui est venu à l'extérieur se positionner dans le dos des premiers. En dehors on retrouve El Costo du Banet qui est en train de progresser, quant à Jean-Michel Bazir il a calé Elorius de Hiez dans le sillage du numéro 8, Enzo Viva. Le peloton est assez groupé pour bientôt sortir du premier tournant en tête, le numéro 14, Eclat de Quick à l'extérieur, Express de Litton qui vient en deuxième position avec Espoir du Langis. Enzo Viva à l'extérieur encore plus en dehors et le Costo du Banet qui se range maintenant derrière Enzo Viva alors que Espoir de Sim est un petit peu à flanc de peloton. On retrouve ensuite côté corde le numéro 11, Eunice Dupatural qui est devant le favori. Le favori Elliot Dambry est au milieu du paquet en 6-7ème position. Le mouvement pour aborder la descente avec El Costo du Banet qui est en train de se rapprocher, qui ramène Elorius de Hiez. On progresse par les ailes pour l'instant, Eclat de Quick est toujours en tête devant Enzo Viva, El Costo du Banet qui va se rabattre et Elorius de Hiez qui le suit toujours dans son effort. La descente, l'accélération d'Epolin-Dégis à l'extérieur et l'orius de Hiez se rapproche. El Costo du Banet qui vient en tête alors qu'il reste environ 1600 mètres à parcourir. Toujours bien placé, Eclat de Quick devant Espoir du Langis. Enzo Viva, Express de Litton, Eunice Dupatural avec au milieu du peloton le 4, Elliot Dambry qui est à hauteur d'Ecu du Vivier. A l'arrière du peloton, Enjôleur Léman devant le 16, Easton and My Life et le 3, Ederventonique. El Costo du Banet est en tête en bas de la descente, 1'15-9 pour le chrono partiel à 1500 mètres du but. Eclat de Quick est deuxième et l'orius de Hiez est venu se poser troisième. Espoir du Langis est à son intérieur, Enzo Viva dans leur sillage avec non loin également Eunice Dupatural. Et Pona Dégis a du mal, il est en train d'essayer de progresser mais c'est très compliqué pour lui. Du coup dans son dos on n'avance pas, on s'est même semble-t-il un peu accroché avec Express de Litton. Et certains chevaux perdent du terrain, c'est le cas notamment d'Ecu du Vivier qui recule beaucoup dans la montée. Oui, ça se passe mal, il va pouvoir progresser maintenant puisque Pona Dégis s'est retiré de la course. Et devant, à un kilomètre de l'arrivée, El Costo du Banet à l'avantage devant le numéro 14, Eclat de Quick. On retrouve ensuite l'orius de Hiez, troisième devant Enzo Viva. Espoir du Langis, Eunice Dupatural, Express de Litton qui revient en course avec dans son dos Eliott Dambry qui a été très préservé. Le haut de la montée, El Costo du Banet est en tête devant Eclat de Quick. Et l'orius de Hiez qui est troisième, Enzo Viva qui vient ensuite avec Espoir du Langis, Express de Litton. Et Eliott Dambry qui piste toujours et qui est en 7-8ème position. Avec Ecu du Vivier un peu plus loin qui va tenter de suivre le mouvement, comme Easton of my life, alors que les concurrents sont à l'intersection des pistes. Et Eclat de Quick qui met la pression sur El Costo du Banet. Eclat de Quick qui met la pression sur El Costo du Banet. Et le favori, Eliott Dambry qui a longtemps patienté et qui se décale. Tournant final, c'est difficile pour les premiers qui sont très sollicités. El Costo du Banet, Eclat de Quick qui semblent sur leur fin. Au contraire, on revient très fort avec Eliott Dambry, avec Elorius de Hiez également qui attaque, Express de Litton. Qui va tenter de bien finir, Eliott Dambry qui s'est enlevé, qui a été malchanceux semble-t-il. Et Elorius de Hiez en profite, il se sauve désormais. Et Elorius de Hiez qui a nettement l'avantage alors qu'il reste 150 mètres à parcourir. Eliott Dambry qui vient chercher la deuxième place désormais. Et Elorius de Hiez et une nouvelle victoire pour l'écurie de René Ghezi. Et Elorius de Hiez va s'imposer, Eliott Dambry est deuxième. La troisième place pour Enzo Viva, la quatrième à distance pour Enjoleur Léman. Et la cinquième est disputée peut-être toutefois pour Espoir du Langis, le numéro 5.